Arrête tout le monde. Allez, c'est reparti. Mon kiki... Tiens, laisse-moi t'aider. Ça va. Je l'ai déjà... Je l'ai refait un tas de fois depuis. Voilà, c'est qu'il y avait une affaire. C'est Herbert, le chien qui... Viens. Est-ce que tu crois qu'ils vont fonctionner ? Sans accrocs. Ce qu'il y a entre toi, moi et... Laisse tomber. Je voulais seulement dire... Non, tu ne dois penser à rien d'autre qu'à la mission en cours. Sinon, c'est perdu d'avance. Ouais, t'es gentille, cocotte. Elle est papillonne. On n'était pas dans les arbres. On ne descend pas du singe. Ouais, c'est vraiment, vraiment alien. Avec les symbiotes, là. Ah. La tombe, la tombe. On dirait la gamine du début. On y va. Et la tombe. Merci. Les eaux de ce Tempre baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptée. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert sans le savoir le propre vers la peau. Je crains de te répasser, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à qui jamais, pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Non ! Ok. 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 Ça, c'est incroyable. Marie pensait que ces créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis une catastrophe est survenue. Leur grand empire a somblé. Leur musique s'est arrêtée et elles se sont entretuées. Quelle fut la cause ? Une maladie ? La folie ? Qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs ? Un phénomène les a corrompus. Ce ne sont plus que des êtres de haine, des animaux. Des choses mortes, plus personne n'a massacré. Ils ont donc dormi. Très, très longtemps. En nous attendant. Très, très longtemps. 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 C'est cette chose, elle est en elle. Oh, délire. Ah, c'était bien un vaisseau. Bon, on va pas là, on va pas là, il y a déjà assez de problèmes. Désolée. D'Archelle ! Sous-titrage ST' 501 Vous voyez ce que je vois ? Ce sont des embûlements de cocon. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. Merde, il s'éclose. Il faut agir. Vite. Ok, écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'était des frères. On a perdu Rachel. Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance. À la seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Zalim, vous êtes prêts ? Bien sûr. Dans ce cas, que la fête commence. Qui va aller poser les explosifs ? Très bien, je vais le faire. T'es malade. On fait ça ensemble. Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas, Nick, laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas ? Je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Fais vite et sois prudent. Compliment pas toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Première dynamite posée. Terminée. Là où, RAS ? Des roues. Gauche ou droite ? Aucun mouvement à signaler. À toi de voir. Je dégage. Je dégage. Ça, j'y arrive pas, putain. Merde ! Merde ! Merde, on a réveillé la bûche ! C'est parti. 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 Avec ta lunette, t'arrives pas à voir, toi. C'est parti. C'est parti. Non, on ment pas entre marines. Il ne sentira pas la mort venir. C'est parti. J'y arrive pas, bordel, ça. C'est parti. 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 Il est en l'air en soi. Sergent Kay, c'est de la compénie ! Il se passe et plein de trucs avant de l'hôpital. Nick, je t'envoie à toi ! Je te tiens ! Je dégage ! Je te t'envoie. Je me sens que tu esain. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salim, répondez, vous êtes là ? Je suis encerclé. Ça ne se présente pas bien. Des vampires. Des vampires partout. Désit, sérieusement ? Si on retourne là-bas, on meurt avec lui. Il est fichu. Il faut partir. Cet homme n'est pas l'un des nôtres. J'y vais. Salim est des nôtres, maintenant. Les Marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim ? Si je ne m'en sors pas, dites à mon fils que j'aurais fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Je viens vous chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous joignez à la fête. Jason ! Ah oui, j'allais pas le laisser. C'est pas des petits chauves-souris qui allaient te tuer. Oh putain, c'était un truc de fou furieux. On était encerclés par ces choses, mais avec Salim, on les a défoncés comme si c'était le dernier touchdown du Super Bowl. Oh là, il va y avoir un truc là. Écoutez, on n'est pas encore sorti d'affaires. Mais ce que j'ai en face de moi là, c'est limite. Mieux que ça, la crème de limite. Et je sais qu'on y arrivera. Hourra ! 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 ils vont vous prêter les trucs pour monter il y a un problème putain tout ça a monté à l'accord d'image c'est 3 km après on peut sortir il suffit de graver c'est un peu Et là, mordu par un serpent. Tu es toujours là, mon pote ? On a deux soldats, en pleine forme, et qui n'ont qu'une seule envie, rentrez chez eux. Dropkick à Coyote 2. Radio check, terminé. Ici Coyote 2. Message reçu. Envoie des unités d'évacuation. Arrivée prévue dans cinq heures. Terminé. On s'est relevé encore une fois. On a battu l'ennemi. Regardez, autour de vous. C'est si calme. Je me demande si les bergers sont toujours dans le coin. Je croirais bien un truc frais. Merde, mais quel bordel. On a détruis ton bras. C'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. On a détruis ton bras. Le coup, les accès ! On se battra ici ! Il n'y a rien fait, le soleil ! Six minutes, Max. Il suffit qu'on se bat. C'est beaucoup trop long ! Il faudrait plutôt dire ça à la lune ! Une force aux défenses ! Ils ont envoyé ces enfoirés à l'enfer ! Ils ont envoyé ces enfoirés à l'enfer ! Qu'entends-les ? Merde ! Qu'est-ce qu'on va faire, putain ? Pas de démission ! C'est des fusées, putain ! Faut les fumer ! On va les retenir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne sais pas si tu peux faire ça ! C'est mieux ! C'est mieux ! C'est mieux ! Je me concentre parce que j'ai trop de peur de rater ça. Il peut être que je crève, hein ? C'est parti ! C'est parti pour faire le kamikaze. Il y avait de la drogue dans la cachette. Ils auraient dû ouvrir et leur balancer ça. Ils auraient été défoncés, les monstres. Il faut que je voie mon fils. En souvenir. Salim, attendez ! Bonne chance, mon frère. Souhaiter un bon anniversaire à Zayn de ma part. Merci, Jason. Au revoir, mon ami. Et là, il se fait buter par erreur par les américains. Ce serait dommage. GG, Salim. Franchement, gros GG à Salim. Je crois qu'on peut tous le féliciter. Bravo, Salim et merci pour tout. A4, est-ce que vous voyez notre arrière ? Là, c'est l'équipe d'un champ. Emmenez-nous vite moins d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada On a trois survivants. On a trois survivants. On ne peut pas la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Par ceci, nous nous maintenons. Où nous tombons. Pas mal. Certains de vos protégés ont rejoint la lumière, tandis que d'autres ont sombré dans les ténèbres. La survie se paie souvent le prix fort. Un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirais-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. Ça se trouve avec l'autre là. Je ne sais plus comment elle s'appelle la meuf là. Celle qui sortait avec les deux gueules. Peut-être que j'aurais dû rater la cartouche de phosphore. Et il y a peut-être un moyen de la sauver. C'est en retard, Hélène, sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, mais c'est quoi ton excuse ? Bon vol ? Ah, film pourri, bouffe dégueu, mal assis. Et t'ont mis à l'arrière ? Près des toilettes. Claire. Mais le café était pas mal. Avec des bons muffins. T'as lu le brief ? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien ? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités ? On n'avait jamais rien vu de pareil. Colchek Jason, premier lieutenant. Force de reconnaissance. La crème de la crème, hein ? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain ! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire ? Je vous comprends. Cependant, Samcom doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre ? C'est toute l'opération qui était irrégulière. Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi ? Vous étiez pas là, putain ! Ces choses avaient nous taillées en pièces, alors peu importe d'où elles venaient. On avait besoin d'aide et c'est tout ! Je suis retourné dans ce merdier pour sauver Salim. Cet homme, on valait bien cinq comme vous ! Semperfi, putain ! Et Rachel King. Vous voulez vraiment les détails, Glock ? Je veux tous les détails. Vous savez quoi ? Si vous alliez là-bas vous-même, histoire de jeter un oeil, et on en reparle. Si vous en sortez vivant. Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien, là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Colchek retourne le chercher. J'ai hâte de rencontrer ce type. Rien à montrer, il est parti. Comment ça, parti ? Le temps que l'équipe d'extraction arrive, il était plus là. Il a dû passer la frontière. Espèce de salopard. Je vois mieux pourquoi Colchek a eu besoin de lui. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage, en bas. Ils avaient de la dynamite ? On ignore, ils se sont procurés. Non, 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 c'est bon. Je vous l'ai déjà dit. C'était une cité, toute une putain de ville pleine de ces choses. Il y avait des cocons là-bas. Des cocons par milliers. Combien d'organismes étaient encore en vie sous terre ? Beaucoup trop. Et j'espère, pour notre bien, qu'ils ont tous cremé. C'est l'affaire Winterfell qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Tout ce que vous pensiez connaître en biologie est obsolète. Ces choses sont évoluées, elles sont plus fortes que nous, plus intelligentes que nous. Si vous voulez en tirer parti, je vous conseille de me prendre au sérieux. Personne ne doute de la gravité de la situation, colonel. Quoi qu'il en soit, la majeure partie de votre équipe y est restée. Et je devrais vivre avec. Parlons de Kelly. Ah, c'était serein. Mon dieu. Il reste à peine de quoi identifier le corps. Tu l'as lu, son profil ? Ouais. Elle serait allée loin. S'il n'y avait pas eu tout ça. C'est toujours bon pour dimanche ? Un peu que ça va être bon. Jamais de faire un rabout. Je crois que je ne me ferai jamais... Tu aurais envie de t'habituer ? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça ? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. Bon. Ben, voilà. Ben, voilà un peu fait. Je les ai tous cris. Ben, la suite, prochain épisode. On dirait Rise of North Star. Oh, on dirait ça, on dirait Rise of North Star. Bye. Bon, allez. Ciao à tous. You want to know what it means to be a killer. Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. Ah, je sens qu'il va être violon. The fear of calling at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be. An artist. Oh, oui, mais violon. I've left my mark on the world. Have you? Bye. 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 Bye.